Salut à tous ! Salut Polo, bien installé ? Salut, ouais super ! Bah écoute, aujourd'hui je t'emmène bosser en Mayenne, chez Lactalis. Et aujourd'hui je vous emmène tester le job de Mathieu, qui est conducteur routier. Il conduit une citerne a priori, entre les sites de production. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Hé Jerry, attends, t'as ton permis ? A votre avis, j'ai le permis ou pas pour conduire ce camion là ? Allez, mettez-moi ça en commentaire. Bon, eh ben... Toi t'as le permis ? Voilà, on va changer. C'est plus safe, je pense. Ok. Alors dis-moi Mathieu, toi t'es conducteur routier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu m'emmènes où là ? Alors là, je t'emmène à Charcinier. Charcinier ? À combien de kilomètres d'ici ? On est à peu près à 25-30 kilomètres d'ici. Ok. Alors c'est un autre site du groupe. On va aller charger un produit laitier là-bas, qu'on va ramener à l'usine de Mayenne. Tu fais quoi au quotidien, dis-moi ? Je déplace la matière entre les différentes usines du groupe. Et dans quel périmètre ? Alors, sur tout le Grand Ouest. D'accord. Donc tu fais combien de kilomètres en moyenne par jour ? En moyenne, on fait entre 250 et 450 kilomètres. Ah oui ? Ouais. Et tu rentres chez toi tous les jours ? On rentre chez nous tous les jours. Ah, c'est cool ! On a le gros avantage d'appartenir à la convention laitière. On est limité à 10 heures de travail par jour. Ah, je ne fais pas partie de la convention du transport routier ? Non, il n'y a que sur la route que tu appliques la RSE, ce qu'on appelle la réglementation sociale européenne. D'accord. Sinon, je fais partie de la convention collective laitière. Exactement. On roule à l'XTL. C'est quoi ça, l'XTL ? Alors l'XTL, c'est un biocarburant de synthèse qui est fait à base de déchets et du coup qui réduit notre empreinte carbone de 90%. Ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Alors moi, ça fait 14 ans que je travaille chez Lactalis. Et avant, tu faisais quoi ? Eh bien, avant, je travaillais à la poste, j'étais facteur. Ah bon ? Donc tu faisais d'autres tournées. Exactement. Et tu as fait quoi comme études ? J'ai fait un bac économique et social. Ah, donc rien à voir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là, dis-moi ? Donc là, je vais peser le camion. Je pèse à vide et après, on va le remplir. Et après, on remplit et on repèse en charge. Ok. Reste là. Je peux te peser avec le camion. Ça ne fera pas une grosse différence. Merci, tu es sympa. Serre bien le frein à la main quand même avant de partir. Oui, promis. La citerne, elle fait 30 500 litres, répartie en quatre compartiments. Ça, c'est les vannes qui actionnent les compartiments. Puisque si tu regardes bien, en dessous, la matière, on charge et on décharge par les collecteurs. Donc je ne monte plus dessus. On ne monte pas dessus. On charge cuve par cuve. Voilà, donc là, je ferme les vannes. Vannes fermées, Mathieu. C'est bon. Super. Et ensuite, on va dire à Corentin qu'on est prêt à charger. Salut Corentin. Salut. Alors toi, c'est quoi ton job ? Mon job, ça va être de programmer le chargement, de choisir la matière et de contrôler la qualité du produit. Et toi, tu fais quoi pendant que ça charge ? Pendant qu'il charge, on va remplir notre lettre de voiture. C'est quoi ça, une lettre de voiture ? C'est un document officiel qui nous permet de transporter la matière d'une usine à une autre. Où, dessus, il y a différentes choses à renseigner. La matière, le poids, l'usine de départ, l'usine d'arrivée, les horaires de chargement, etc. Je te présente, David. C'est un chauffeur qui, lui, fait les quelques découchés par mois. D'accord. Un peu plus. Qui fait les navettes dans l'Est. Ok. Bon, ça y est, là, c'est plein ? Ça y est. Donc, comme tu peux constater, Jerry, le compartiment à vous est plein. Ok. C'est même marqué dessus. On va aller fermer la vanne. Ça, je sais faire. C'est pas compliqué, en fait. Ah non, c'est très simple. C'est un métier accessible à tout le monde. Ah, bien sûr. Et en combien de temps tu peux me former, en fait, si j'ai un compte permis ? Voilà, pour un conducteur déjà expérimenté, en trois jours. Ok. En général, chez nous, en trois jours, ça suffit. Il manque juste la télé dans ton camion, là. C'est ça. J'ai pas vu l'écran. Non, il n'y a pas d'écran. On se concentre sur la route. Mais comment tu vas la regarder, la vidéo YouTube, là ? Je la regarderai chez moi, avec tout le temps que j'ai en tant que chauffeur. Comment ça, t'as du temps ? Bah, chez nous, on travaille que quatre jours par semaine. Ah bon ? C'est la moyenne. D'accord. Bah, c'est cool. Bon, c'est plein, là, je crois, non ? Ouais. On va rechanger de vanne. On change de vanne. Et arrête de me vanner, hein, parce que t'arrêtes pas, toi. La nuit, on est plus tranquille sur la route. Gran Turismo, plus réaliste. Mon camion la semaine et le week-end, voiture électrique, évidemment. Hé, Jerry, la sieste est finie, mais on a fini de dépoter. Ah, t'es là, Mathieu ? Bah, oui. Bah, écoute, tu veux pas faire une partie de Millboard avec moi ? Allez, je te donne le camion citerne. Ah, merci. Bon, Mathieu, tu m'embauches ? Évidemment, Jerry, mais passe tes permis, d'abord. Bon, j'avoue, Mathieu, j'ai pas encore le permis, poids lourd. Bon, par contre, si vous, vous l'avez, n'hésitez pas à postuler. Lactalis recrute partout dans le Grand Ouest. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Mathieu, likez la vidéo et abonnez-vous. Noël du coup. Musique. C'est parti. Moël du coup. C'est parti. Noël du coup. Uniq. Non. Merci.